Salut à tous, c'est Kobénan Stéphane-Jean-Charles, étudiant en médecine. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des causes de l'insuffisance cardiaque. La première cause de l'insuffisance cardiaque, eh bien, c'est l'hypertension artérielle. J'ai déjà fait une vidéo où je parle de manière plus détaillée de cette maladie. Mais l'une des choses les plus importantes à savoir, c'est que le diagnostic de l'hypertension artérielle se fait tout simplement à travers la prise de la tension artérielle, la mesure de la tension artérielle en deux moments différents. Donc, vous pouvez aller aujourd'hui à l'hôpital, votre tension sera prise. Demain ou après-demain, vous répartez encore à l'hôpital. Et de nouveau, votre tension sera prise. Donc, à partir de ces deux mesures, le diagnostic peut être déjà donné. Et donc, il n'est pas nécessaire de faire des examens de laboratoire pour pouvoir être diagnostiqué d'hypertension artérielle. Les examens de laboratoire seront sollicités après avoir reçu le diagnostic, justement pour évaluer si certains organes ont déjà été endommagés par la maladie. La deuxième cause de l'insuffisance cardiaque implique les maladies coronariennes, les maladies des artères du cœur. Eh bien, ces maladies surviennent lorsqu'il y a obstruction de ces artères, des artères du cœur, par des plaques. Et ces plaques sont composées essentiellement de lipides, de graisse, de cholestérol. C'est pourquoi il est important de contrôler votre consommation d'huile, votre consommation de cholestérol, parce que justement, ce cholestérol contribue à la formation de ces plaques au niveau du cœur. Il est important de savoir que les maladies coronariennes sont des maladies graves qui sont à la base des infarctus. Donc, quand le patient a eu un infarctus, il y a une grande quantité de cellules du cœur qui meurent. Donc, ça peut être le côté gauche, le côté droit ou le côté inférieur du cœur qui ne fonctionnent plus correctement. Donc, on perd complètement ces cellules. Et à ce moment-là, le cœur n'arrive plus à fonctionner correctement. Donc, induit à une insuffisance cardiaque. Les maladies valvulaires représentent la troisième cause d'insuffisance cardiaque. Donc, les valves sont des structures qui sont situées à des endroits bien spécifiques du cœur qui peuvent être assimilées à des portes. Donc, quand le cœur se contracte, le sang est éjecté. Une partie du sang est éjectée vers les poumons, une autre partie vers le reste du corps. Donc, ces valves-là, ces portes vont permettre ou empêcher le sang de revenir vers le cœur et de progresser vers un sens bien donné. Donc, quand ces structures-là sont endommagées, le sang soit n'arrive plus à sortir du cœur correctement ou a tendance à retourner vers le cœur. Donc, quand cela arrive, évidemment, le cœur ne comprend pas que les valves sont endommagées et commence à augmenter la force de contraction, commence à se contracter encore plus et augmente aussi la fréquence cardiaque. Donc, tous ces phénomènes vont, à long terme, conduire à une fatigue du cœur. Donc, le cœur commence à pomper avec une très grande fréquence et arrive un moment où il est fatigué. Donc, quand il se fatigue, il se fatigue. À ce moment-là, on parle d'insuffisance cardiaque. La dernière cause d'insuffisance cardiaque implique la myocardie alcoolique. Eh bien, l'alcool, ou plus précisément l'éthanol, représente une substance toxique pour le cœur. Donc, d'où le nom de cardiotoxicité. Donc, il est important de modérer votre consommation d'alcool, que ce soit la bière, principalement les boissons fortes, c'est-à-dire le coup tout court, les sachets qu'on vend. Donc, il faut réellement modérer cette consommation parce qu'à long terme, cela entraîne la mort des cellules. Et quand il y a une grande quantité de cellules cardiaques qui meurent, le cœur, évidemment, n'arrive plus à fonctionner correctement et conduit le patient à une insuffisance cardiaque. Sur ce, je vous souhaite une santé de fer. Merci et à la prochaine.